La dépouille de Martin Bongo, ordinateur de la République et ancien ministre, a été acheminée dans sa province natale au Otogoui pour un ultime hommage des parents, amis et connaissances. Patricia Lidimouélé, Alexandre Kogé. C'est avec cette douche nouée et une voix chargée d'émotions que Laurent Guetsara, parent de Martin Bongo, lui fait les adieux. Que le Tout-Puissant, créateur du sol et la terre, fasse de toi un instrument de paix. L'illustre disparu a été inhumé sur la terre de ses ancêtres dans la province du Otogoui, plus précisément à Bongoville, dans l'arrière-cour de sa résidence selon sa dernière volonté. Parents, amis et connaissances sont venus se recueillir devant la dépouille aussitôt à arriver. Quelques heures avant l'inhumation, les parents du défunt ont procédé au pourparler selon la tradition teke. Martin Bongo s'en va, mais laisse une empreinte indélébile au ministère des Affaires étrangères, où il a été ministre durant 13 ans, mais également ministre à l'Éducation nationale. Martin Bongo tire sa révérence à l'âge de 83 ans et laisse plusieurs enfants et petits-fils dans une douleur inconsolable. Adieu à ce grand commis de l'État, les morts ne sont pas morts.